Ça a été aussi très bénéfique puisque c'est un des moments de ma vie avec le recul aujourd'hui où je peux dire où j'ai appris énormément sur la vie et où j'ai réussi à, je pense, être finalement beaucoup plus mature par rapport à la vie et ce que ça représente, sa fragilité ou sa solidité. Et ça, c'est quelque chose qui vient naturellement avec le fait d'être survivant. Je ne pense pas que je me serais posé ces questions-là ou que j'aurais eu cette perspective-là sans avoir eu un cancer et avoir eu la chance d'y survivre. Je suis en rémission, la vie est belle, puis je fais attention à moi. Pour moi, oui, c'est vrai, mais aussi pour tous les gens qui sont autour de moi parce que mes proches, tu sais, ils tiennent à moi puis moi, je tiens à ce qu'ils me gardent le plus longtemps possible. Donc, je considère que je suis une survivante. Je suis contente d'avoir passé à travers ça parce que ça fait de moi, aujourd'hui, la fille que je suis. Merci, la vie. Pour moi, être un survivant du cancer, c'est pouvoir profiter d'une nouvelle vie. Je souhaite maintenant pouvoir profiter de la vie pleinement avec mes proches ainsi que mon réseau familier. On est plus fort qu'on pense que, dans le fond, une journée à la fois. J'ai appris que la maladie, ça fait que toute ta famille se réunit. Comme je disais, il y a quelque chose de beau là-dedans, que je pense que ça m'a changé pour le mieux, je l'espère, que c'est un nouveau départ. Puis, c'est de vivre dans le moment présent. Si on se sent bien, bien, profitons-en. Et puis aussi, l'autre chose, c'est de rechercher l'équilibre, cette espèce d'équilibre mental, cette sérénité, quelque part entre l'anxiété et le déni. Il y a des gens qui sont comme moi, qui ont vécu la même chose que moi, donc je ne suis pas seule au monde à vivre ce que j'ai vécu. Donc, c'est ce qui fait aussi, ce qui renforce, je trouve, mon sentiment de vouloir vivre, puis d'être là aujourd'hui, puis la vie est tellement belle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501